Littérature et déracinement au fil des mots présenté par Patrick Esteve Chers auditrices et auditeurs de cet amphithéâtre invisible, bonjour. La pastille littérature et déracinement d'aujourd'hui s'intitule Hugo von Hoffmanstahl et la tourmente des mots et traite d'un auteur que j'ai plaisir à faire remonter à la surface. Hugo von Hoffmanstahl est né le 1er février 1874 à Vienne, en Autriche, au sein de la bourgeoisie aisée de la ville où son père était administrateur de banque. Devenu très tôt une figure de proue de la jeune Vienne, Hoffmanstahl créa un style et une recherche dans une véritable tourmente au cœur des mots dans le paradoxe d'une modernité littéraire empreinte de passé. « Surdoué en poésie, en lien avec la culture romane, germanique et slave, toutes trois constitutives de son identité, Hoffmanstahl dégageait une sensibilité crépusculaire tout en mélancolie, en errance, en haine de soi et en complaisance dans le macabre comme dans les vocations de l'héritage millénaire des Habsburg. « Un être, une chose, un rêve ne font qu'un », écrivait-il. L'œuvre s'appuie sur un monde reçu en héritage, de l'Espagne baroque à l'Orient des mille et une nuits, en passant par le Paris des Comédies-Balais et la Venise des Lumières. Chez Hoffmanstahl, les premiers essais se désolidarisent d'autrui dans un sentiment et une atmosphère fondamentalement autrichien, intérieur au sentiment délicat et marqué par la crainte de la vie. Tout tourne alors autour de la quête du moi et un centrage sur une forme d'individualisme pessimiste dans le même art mélancolique que chez Schnitzler quand chacun quitte la scène après avoir joué son rôle. À l'époque, dans la Vienne raffinée, sensible et mélancolique, éprise de pastels plus que de couleurs vives, bruissant de timbre plutôt que de sonorité, ont humé l'air et l'effluve dans le vent qui passait, tormenté par la fuite du temps. La poésie de Hoffmanstahl se situait là, avant que l'écrivain mette en scène des personnages qui furent les spectateurs de leur propre vie, pour mieux l'esthétiser, la théâtraliser et la dépouiller pour la remplir de constructions de l'esprit. Dès 16 ans, le jeune homme qui parle déjà plusieurs langues possède des dons exceptionnels qui furent remarqués par un poète allemand, Stéphane Georg, qui lui proposa de créer une école, rien que cela, qui s'imposerait dans le monde germanique où le jeune poète appuyait la richesse de son style sur une écriture resserrée. À 19 ans, Hoffmanstahl était célèbre pour ses poèmes lyriques d'une grande perfection et trois drames en vers, intitulés Hier en 1891, La mort du Titien en 1892, Le fou et la mort en 1893. Puis le jeune viennois se détourna de l'écriture à l'âge de 20 ans. Quand l'inspiration l'abandonna, il décrira cette crise en 1902 dans la lettre de Lord Chandos qui se déroule en 1603 dans la correspondance entre le comte de Bath et le philosophe Francis Bacon pour lui confier, je cite, « Une étrangeté, une déviance, une maladie de son esprit » ou, je cite à nouveau, « Les mots flottent autour de moi ». L'écrivain a perdu le sens des valeurs et tout en lui se confond avec une disparition de toute cohérence entre lui et le monde et par extension par une dissolution du moi qui se fond dans le monde qui l'entoure. Hoffmanstahl se tourna vers le drame lyrique et écrivit une adaptation d'Electre, en plus du livret « Du chevalier à la rose » pour Richard Strauss, avant une Ariane à Naxos en 1912 et 1916 et « La femme sans ombre » de 1917 à 1919. Avant de se tourner vers la comédie, pour, disait-il, « dissimuler la profondeur à la surface », exercice où Hoffmanstahl retrouva par intermittence le grand style poétique de sa jeunesse. L'écrivain épousa Gertrude Schlesinger en 1901 et le couple s'installa à Rodown à 20 minutes de tramway de Vienne avec un pied-à-terre en ville dans la Stalburgasse. Après la Grande Guerre, Vienne a perdu sa dimension européenne. Comme pour retenir l'Empire des Habsburgs et la dimension européenne de la ville, Hoffmanstahl crée deux dernières grandes œuvres qui renouent avec des thèmes de Calderon, le Grand Théâtre du Monde Salzbourgeois en 1922, écrit pour le Festival de Salzbourg et rédige également la Tour en 1925. Il restera dans l'œuvre de Hugo von Hoffmanstahl un roman inachevé, Andréas, auquel il revient à plusieurs reprises sans pouvoir le terminer. Il a le sentiment que s'il insiste davantage, sa vie pourrait en pâtir, comme ce jour où l'écrivain dut subir le suicide de son fils Franz, le 15 juillet 1929. Au jour des funérailles, Hoffmanstahl s'écroula, après que son cœur cessa de battre, car il ne put supporter cette dernière épreuve qu'il refusa. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et d'éracinement au fil des mots. Et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était Patrick Estève dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur. Vous écoutez Agora Côte d'Azur Agora Côte d'Agora Côte d'Agora Côte d'Azur